Joueurs et josses bonjour ! Est-ce que ça vous arrive d'avoir une petite voix dans votre tête qui vous dit quoi faire et qui commente toutes vos actions ? Parce que moi ça m'arrive tout le temps. Tu es nul, tu es nul, tu es le meilleur. Tu vas jamais y arriver, tu vas y arriver, tu vas tout louper. T'as dit quelque chose Dunborn ? Hein ? Moi ? Non, 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 ça devait être une voix dans ta tête. Ah, sans doute. Enfin bon, on fait des blagues sur les gens qui entendent des voix, mais c'est un vrai problème. Non mais toi tu fais des blagues et ça c'est parce que tu es un connard. J'aurais pas dit ça comme ça. Bon bref, aujourd'hui c'est Senoise Saga Hellblade 2, deuxième épisode des aventures de Senua, une héroïne qui lutte contre ses problèmes psychologiques. C'est un thème super intéressant, mais j'ai pas forcément les compétences pour parler de ça. Mais allô ? Oui, c'est Jean-Paul Santoro, ton psychologue préféré. Il paraît que tu fais une vidéo sur Hellblade 2, j'étais en train de me dire que je pourrais peut-être t'apporter des connaissances sur le sujet, sur tout ce qui est en rapport avec la psychose. Ah, bah le hasard fait bien les choses, j'étais justement en train d'en parler, à croire que tu lis dans mes pensées. Bon bah tu sais quoi, je fais une petite présentation, j'arrive chez toi et puis on en parle. Bon bah générique alors ! Alors, petit avant-propos, Hellblade 2 est un titre très gourmand qui va vous demander d'avoir une configuration assez solide. Chose que je n'ai pas. Donc les images que vous verrez ne sont pas le reflet des qualités du jeu, mais des capacités de ma machine. Senua Saga Hellblade 2, Hellblade 2 tout court pour faire plus simple, c'est un titre que j'attendais depuis un bail. Il s'agit de la suite de Hellblade Senua's Sacrifice, qui était sortie à la base sur PlayStation 4 et PC en 2017, et dont j'avais parlé sur la chaîne en 2019. Alors, je suis très embêté parce qu'il y a beaucoup de points communs entre les deux épisodes, et c'est très tentant de refaire les mêmes blagues. Mais non, je le promets, je ne referai pas les mêmes blagues que pour la première vidéo. Genre le fait qu'on parle de Senua. Oh mince, ça m'a échappé. On doit le titre à Ninja Theory, à ne pas confondre avec Team Ninja, le studio derrière les Nioh. Ici, il s'agit d'un studio britannique qui nous a pondu quelques titres très intéressants comme Heavenly Sword, Enslaved Odyssey to the West, DMC Devil May Cry, ou encore... Fight Back. Bon ok, celui-là a l'air tout pourri, mais pourtant les critiques sont bonnes. Hellblade, c'est l'histoire de Senua, une jeune Pict, en référence à l'album d'Astérix de 2013, Astérix Chez les Pictes. Non, c'est faux. Les Pictes sont, au 1er siècle, une confédération de tribus vivant au nord et à l'est de l'actuelle Écosse, au nord des fleuves Forth et Clyde, avant la conquête du sud de l'île de Bretagne par Rome. Restés indépendants, ils perdurent jusqu'au 10e siècle, époque à laquelle ils sont absorbés par les Gaëls au sein de l'ensemble des Scots. C'est-à-dire qu'il y a un peuple où ils s'appellent tous Gaëls, et l'autre, ils s'appellent tous Scott ? Voilà, c'est comme l'âge de Pierre. Pierre ? Présent. Pierre ? Présent. Merci Wikipédia, en tout cas. De rien. Le premier épisode racontait les mésaventures de Senwa qui allaient se rendre au royaume de Hell pour récupérer l'âme de son amant, Dillion, dont elle porte le crâne à la ceinture. Y'en a qui mettent des boucles, chacun son truc. La particularité du personnage étant d'entendre des voix en permanence qui lui disent comment agir, l'encourageant parfois ou la rabaissant plus bas que terre. L'une de ces voix s'amuse même à briser le quatrième mur puisqu'elle fait office de narratrice et nous explique les événements du jeu. Dans ce second épisode, Senwa s'est fait capturer et on se retrouve d'entrée de jeu sur un bateau d'esclavagiste qui fait route vers l'Islande. A la faveur d'une tempête, Senwa arrive à s'enfuir et elle bat le maître des esclaves, Forgaster, qu'elle fait prisonnier. Le coup classique de l'arroseur arrosé. Bien décidé qu'elle est à le forcer à l'emmener chez son père afin qu'il fasse cesser la traite des esclaves. Bref, changement de lieu, bonjour l'Islande, ses volcans et sa mythologie. Alors je vais parler vite fait du gameplay parce que d'une part il n'y a pas grand chose à dire et d'autre part ça n'est pas là que le jeu brille. Comme vous pouvez le voir sur les images, Hellblade 2 est un jeu d'action à la troisième personne. Il reprend exactement le même déroulement que le premier opus. On marche, on résout des énigmes, on fait des combats, on marche, on résout des énigmes, on fait des combats. Mais des fois ça change. On marche, on fait des combats, on résout des énigmes ou on fait pas de combats ou pas d'énigmes mais on marche toujours. Bien ! Bon bah heureusement que le jeu est court parce que ça n'est pas toujours palpitant manette en main. Les énigmes sont de plusieurs sortes. Vous allez devoir repérer des objets cachés. Et non, ça n'a rien à voir avec les jeux d'objets cachés auxquels vos parents jouent peut-être. Ma mère aime bien. Là c'est plus une question de se retrouver au bon endroit, de voir le décor sous le bon angle et de faire apparaître un signe. On y reviendra après. Le reste des énigmes étant des interrupteurs à actionner dans le bon ordre pour libérer le chemin. Et c'est à peu près tout. Pour les combats non plus ça n'est pas un folichon. Un bouton d'attaque faible, un bouton d'attaque fort, un bouton d'esquive et une jauge qui se remplit. Et lorsque celle-ci est pleine vous pouvez ralentir le temps et battre plus facilement vos adversaires. Manette en main, on est sur quelque chose au ras des pâquerettes. C'est un gameplay qui existe depuis 20 ans, 30 ans. Ça n'apporte absolument rien. Et pourtant j'aime bien les combats. Il y a une certaine violence. La caméra bouge, elle est proche de l'action. Et quand on achève un ennemi, ces noirs rentrent dedans. Littéralement. On sent qu'elles vit sa vie à chaque affrontement. C'est pauvre, mais j'aime bien. Ceci étant, le fait que le jeu se finisse en environ 6 heures aide à ne pas trop sentir de lassitude. 15 heures comme ça, ça serait chiant. Là, je trouve que ça passe. J'ai envie de rentrer plus en détail dans les thèmes du jeu, mais il faut reconnaître que je n'ai pas forcément les outils pour ça. Je comprends le jeu, mais je n'ai pas forcément toutes les clés pour l'analyser. Mais ça tombe bien parce que j'ai un psy sous la main. J'ai toujours su que tu avais des problèmes dans ta tête. J'ai pas dit que c'était mon psy, j'ai dit que c'était un psy. Ah ! C'est peut-être toi qui aurais besoin d'un psy. Bon bref, je disais, j'ai un psy sous la main, donc je suis allé le voir il y a quelques semaines et on a parlé de tout ça. Alors, qu'est-ce qui vous emmène aujourd'hui ? Je ne comprends pas. Je fais tout ce qu'il faut pour bien faire, mais ça n'est jamais assez. Il ne veut pas me laisser présenter les vidéos. Je me sens persécuté. Non, mais ça va, oui. Alors Jean-Paul, tu es psychologue. Tout à fait. Et c'est une bonne situation, ça, psychologue ? Écoutez, vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Moi, si je devais... Hé, on a dit qu'on le faisait sérieux ! Bon bref, là c'est le passage un petit peu chiant de la vidéo où on va être obligé d'expliquer les termes. Oh ! On peut penser la pathologie mentale selon deux approches. La première, ce serait celle d'une classification des troubles mentaux. Une autre façon de penser les maladies mentales serait l'approche structuraliste. Et comment ça arrive ? Alors, ça dépend des référentiels théoriques. Dans mon référentiel théorique, le référentiel analytique, le nourrisson au début de la vie se pense fusionnel, uni avec le reste du monde et notamment avec la mère. En entrant dans le champ du langage, il accepte justement de se séparer de cette fusion, de sa toute-puissance, et justement de rentrer dans le manque à ce moment-là. Donc dans le cas de la psychose, on fait l'hypothèse que quelque chose a été différent dans cette étape-là et que l'individu n'a pas réussi à masquer cette fusion primordiale, qui revient donc sous forme de symptômes. J'ai rien compris. Mais c'est juste pour placer les choses ! Cependant, l'individu peut tout à fait être structuré sur un modèle psychotique, sans pour avoir autant de troubles de type délirant. Tant que l'individu a suffisamment de ressources pour gérer les conflits, traumatismes et événements de vie, il continuera sa vie plus ou moins sereinement. En revanche, lorsque l'environnement dépasse les ressources du sujet, il suffit d'un grain de sable dans l'engrenage pour perdre totalement la stabilité psychique. C'est la décompensation psychique. Dans la psychose décompensée, la réalité psychique vole en éclats et le délire est une tentative pour la maintenir intacte. Et donc, c'est le cas de Cénois ? Oui, notamment suite au trauma du massacre de son village et de la mort de son compagnon, qui ressurgit sous forme de délire. Dans le premier épisode, Cénois est en proie à des hallucinations auditives, visuelles et kinesthésiques majeures qui la terrorisent. Ce sont des symptômes qui évoquent notamment la schizophrénie. Dans ce deuxième opus, Cénois entend toujours les deux voix féminines dites furies qui l'accompagnent en permanence. Elles sont tantôt dans le soutien, comme le discours du parent bienveillant, tantôt dans la critique, comme une instance surmoïque. Surmoïque, ça renvoie au surmoi chez Freud, qui représente, en gros pour faire simple, la partie des parents, tout ce qu'ils ont d'interdiction, de critique, de jugement, qui revient dans le psychisme, justement pour critiquer les actions, qu'on voit littéralement chez Cénois. Elle est mauvaise, elle est responsable de la mort de l'équipage. Et parfois, les voix se contredisent, justement, entre ces deux-là. Oh, moi, je n'ai rien à voir là-dedans, hein ! Semblant venir de l'extérieur, une voix masculine qui semble être l'introjection de la voix du père à laquelle elle ne s'est pas rendue sourde. Mais dans ce nouvel épisode, les troubles semblent plus stabilisés. Cénois a son libre arbitre et parfois refuse d'entendre ses voix, justement. On retrouve par ailleurs dans le jeu tout un tas d'angoisse archaïques dont elle n'a pas su se défaire. Ainsi, des angoisses mortifères de corps détruits ou des membrés lors de tortures, renvoyant à l'angoisse de morcellement. On a la mère de Cénois, qui était également psychotique, qui a été justement brûlée sur le bûcher pour folie, entre guillemets. Alors, à ma connaissance, tout ça, c'est pas transmissible. Du coup, est-ce qu'un parent qui souffre de ces troubles peut faire baigner son enfant dans un environnement propice à ce que l'enfant développe ses troubles ? Alors ça, c'est très intéressant comme question, parce qu'effectivement, ça se transmet pas dans l'ADN comme la couleur de la peau ou des cheveux. Là, c'est autre chose. On imagine que quand l'enfant est éduqué par, en l'occurrence, les parents le plus souvent, il y a quelque chose du système psychique qui peut influencer la construction psychique du nouveau-né. Bien évidemment, c'est pas systématique, ça dépend de plein d'autres facteurs. et on voit tout à fait des personnes qui ont un parent qui, a priori, est psychotique, qui ne le sont pas. Mais effectivement, ça peut influencer, tu as raison. On retrouve des images maternelles disséminées dans le jeu, notamment quand il y a une angoisse d'effondrement, d'où sort Iltauga. C'est une incarnation de la mer non refoulée, dont on parlait tout à l'heure, mais intégrée dans le contexte de la culture nordique. Je fais un petit aparté, mais l'introduction des géants, je trouve ça très intéressant. Alors, je trouve ça assez amusant, puisque finalement, j'ai l'impression que, quelque part, Iltauga, le géant, trouve son inspiration dans l'attaque des titans, mais bon, bref, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui l'est beaucoup plus, c'est la manière de les battre. Il faut connaître leur nom. Il y a l'idée que la connaissance est la meilleure des armes. Également, il y a la grotte, symbole du féminin, qui rencontre l'angoisse archaïque du noir, d'où jaillissent des monstres. Et comme dans le premier opus, on retrouve toute une logique de surinterprétation de signes propres à la paranoïa au cœur du gameplay, tout comme des surinterprétations de propos des autres personnages. On voit que ces noix et les voix ont un discours de vérité sur ce qui est entendu. Pourtant, elle semble moins choquée par les hallucinations visuelles. Elle semble avoir trouvé un équilibre dans ses troubles. Si j'étais mauvaise langue, je dirais que c'est pour éviter de trop répéter le premier épisode. Le principe des hallucinations qui font office d'énigme, c'est intelligent, mais ça devient vite répétitif. Mais j'aime bien cette idée de surinterpréter dont tu parlais juste avant. Là où quelqu'un verra un petit peu de mousse sur un rocher, elle, elle y voit une clé, un message. Et du coup, je trouve que l'actrice magnifie le personnage de ces noix. Je me souviens lors de mes premiers stages d'avoir été interloqué par le regard des personnages diagnostiqués psychotiques. Regards que j'ai parfois retrouvés dans le jeu de l'actrice, justement. Alors, pour finir cette vidéo, je vais te poser deux questions. Déjà, la première, c'est qu'est-ce que tu as pensé du jeu ? Et là, c'est assez amusant de, pour une fois, d'avoir deux avis. Ça va nous changer ? Alors, le jeu, j'ai trouvé ça intéressant, mais j'ai quand même préféré le 1. Visuellement, il est magnifique. Alors, je n'ai peut-être pas l'habitude des jeux récents, mais j'ai vraiment trouvé ça beau. Le problème, c'est que c'est un jeu couloir, en fait. C'est-à-dire que j'avais vraiment l'impression d'être dans un environnement où je marchais, je n'avais pas beaucoup de liberté en termes de gameplay. J'aime bien les jeux narratifs, mais là, je trouve que c'était quand même un peu poussé à l'excès. Pour le coup, donc, de ce point de vue-là, ça m'a un peu déçu. Et peut-être que j'en ai un bon souvenir qui a été modifié avec le temps. Mais du coup, je crois que pour ça, j'ai préféré le 1, en fait. Et la deuxième question, c'est est-ce que tu penses que le jeu fait un bon travail dans la représentation des troubles dont souffre le personnage ? Alors, c'est assez intéressant, parce que dans les bonus, on peut voir justement qu'il y a des personnes qui souffrent de psychose, qui ont fait partie de la conception du jeu autant le premier que le deuxième, qui ont tendance à dire que c'est plutôt fidèle, plutôt ressemblant. Alors, j'ai envie de dire oui, mais c'est un peu spectaculaire. C'est-à-dire qu'ils ont enchaîné et amagasiné plusieurs troubles et symptômes bien lourds, bien visibles, pour faire justement spectaculaire. On trouve rarement autant de choses simultanément chez une même personne. Mais il y a quand même des éléments effectivement qui sont parlants et qui permettent d'ouvrir le questionnement, d'ouvrir le débat. Donc oui, je trouve ça intéressant, effectivement. Merci Jean-Paul pour ta participation. Et pour ceux qui veulent te retrouver, si je puis dire, tu participes sur le site psychotique.com. Le lien s'affiche quelque part à l'écran. Je te garde toi ou le dashboard en consultation ? Je vais passer directement à mon avis sur le titre. On l'a déjà un peu mentionné dans la partie précédente, mais je vais vous donner ici mon ressenti de manière plus structurée. Senua Saga Hellblade 2 est un jeu imparfait, mais un jeu intéressant à bien des égards. Je vais commencer par ce qui ne fonctionne pas. Et très honnêtement, les défauts de ce second opus sont exactement les mêmes que pour Hellblade, Senua Sacrifice. Le titre est divisé en trois parties. Exploration, énigme, combat. La partie exploration a pour elle de proposer des très jolis paysages. Sur certains points, ça fait une jolie carte postale de l'Islande et ses volcans au nom imprononçable. Mais pour le reste, manette en main, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Les énigmes ont le mérite d'exister. Et comme je le disais précédemment, elles sont moins nombreuses que dans le premier opus. En tout cas, en ce qui concerne les signes à découvrir dans le décor, ça se comprend. Senua est plus maîtresse d'elle-même. Elle sait faire la part des choses, donc ces énigmes n'ont plus autant de raison d'être. En même temps, tant mieux, parce que là aussi, c'est hyper basique. Et les combats, je les ai mentionnés plus tôt, je suis partagé. Frapper, esquiver, ralentir le temps, encore une fois, c'est extrêmement basique. Mais je les aime bien, parce qu'ils s'en dégagent une violence un peu primaire, quelque chose de bestial. Alors que, manette en main, il n'y a aucun challenge. Il suffit d'esquiver 2-3 attaques pour récupérer tous ses points de vie. Et le premier opus proposait quelques boss. Alors ici, certes, on affronte les géants, mais ce sont plus des scènes scriptées. Sinon, il n'y a vraiment que quelques combats un peu plus difficiles que les autres. Et pourtant, j'ai bien aimé Hellblade 2, parce que le titre est plus que la somme de chacun de ses éléments. Alors, très honnêtement, il a pour lui d'être relativement court. Il ne vous faudra que 6 heures pour le finir, donc la faiblesse du gameplay n'a pas le temps de devenir un gros défaut. Mais pour le reste, j'aime son histoire, j'aime son personnage, j'aime son ambiance. Je ne vais pas avoir la prétention de me définir comme connaisseur dans le domaine de la mythologie, mais c'est quelque chose que j'aime bien. Donc je vais dire que je suis amateur de mythologie. Et en tant qu'amateur, j'ai apprécié suivre ce que le titre avait à raconter. Que ce soit à travers les affrontements contre les Draugr, ces créatures vampiriques islandaises, ou ces géants, on ne sait pas s'ils existent vraiment ou s'ils sont une représentation d'un mal. D'un certain côté, ils sont à rapprocher des fantômes japonais, puisqu'ils naissent des mêmes maux. Bref, pour les amateurs de gameplay purs et durs, il y a 10 fois mieux ailleurs. Mais Hellblade 2, ça n'est pas ça. C'est une histoire avant tout. Des personnages torturés, des sentiments bruts qui s'entrechoquent. Forcément, sans le sentiment de découverte qu'on avait avec le premier opus, ce second est efficace, même s'il est moins marquant. Mais c'est passionnant à suivre, même si, de manière pragmatique, à 50 balles les 6 heures de jeu, ça fait mal aux fesses. Et si vous y jouez sur au PC, mieux vaut avoir une bonne carte graphique si vous ne voulez pas mettre votre machine à genoux. Là où mon PC pouvait faire tourner Final Fantasy VII Remake ou Star Ocean 6 avec les options au max, ici, j'ai dû me limiter à du 1080 avec les options au minimum. Donc voilà, vous avez les cartes en main, je vous le conseille dans tous les cas, c'est une expérience intéressante, mais bon, ça risque de baisser un peu d'ici quelques temps. Si vous avez essayé cet opus ou le précédent, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Moi, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, jouez à des RPG, à des jeux d'action, mais surtout, n'écoutez pas les voix dans votre tête. Sauf si elles vous disent de vous abonner. Abonnez-vous à la chaîne ! Ah mais arrête ça, on sait très bien que c'est toi ! Je ne vois pas de quoi tu parles ! Ouais, c'est ça, ouais. Et donc, comment tu te sens après cette séance ? Ah, j'en peux plus, je le supporte plus, le Danboard, peu importe quoi que je fasse, il est sans art en train de me casser les couilles, je crois que je craquais, j'en peux plus ! C'était parfait là, non ? C'est parti !